RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Ce matin vous recevez le secrétaire fédéral du Rassemblement National en Nouvelle-Calédonie. Oui, notre invité du matin c'est Alain Descombelles, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter notre invitation, ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu. Vous avez été absent du territoire. Oui tout à fait, j'étais absent quasiment une année à cause du Covid. Mais ce n'était pas pour autant que je n'étais pas en relation permanente avec un certain nombre de personnes ici localement pour suivre l'actualité et puis bien entendu essayer d'intervenir par les réseaux sociaux. Et alors votre absence du Rassemblement National a continué à fonctionner en Nouvelle-Calédonie ? Oui tout à fait. D'ailleurs lors de la campagne du référendum nous avions pris la décision de nous associer à l'ensemble des partis loyalistes. D'ailleurs je pense que ça a été globalement un succès au niveau de cette union, de cette réflexion puisque ça s'est très bien passé. On échangeait très régulièrement avec des messages qui nous permettaient d'avancer et je suis moi très satisfait de la façon dont les choses se sont passées en Calédonie pour la période de ce référendum. Parce que vous faites partie, enfin le Rassemblement National fait partie des loyalistes en Nouvelle-Calédonie. Ça n'a pas toujours été le cas que vous soyez associé comme ça à d'autres partis politiques en Nouvelle-Calédonie. Ça sera dit comment vous partagez un certain nombre d'analyses de la situation, de solutions éventuellement ? Je crois que tout d'abord il est un peu stupide dans une période très politique de ne pas avoir une réflexion commune sur le devenir de la Calédonie. À partir du moment où on ne transgresse pas le fait que nous souhaitions nous au niveau du Rassemblement National ce que les droits régaliens restent au sein de l'État français, le reste après peut être discutable mais il est important de montrer une union commune pour l'ensemble des Calédoniens qui n'ont qu'une envie, pour la grande majorité, c'est de rester dans la France et à partir du moment où on ne transgresse pas cette idée-là il était logique que nous puissions participer, qu'on puisse travailler ensemble. Et d'ailleurs ça s'est relativement bien passé. Alors par exemple on sait que les indépendantistes ont demandé l'organisation du troisième référendum ils le souhaitent le plus tard possible, c'est en 2022. Les loyalistes ont souhaité que ce soit en 2021, et vous votre position là-dessus ? Ma position aussi elle est très claire, je pense qu'il faut purger ce troisième référendum puisque le fait d'attendre ne veut pas ranger l'économie. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes dans des situations qui sont quand même relativement difficiles avec un chômage qui explose, donc il est temps que les Caléliens soient rassurés et puis qu'on passe à autre chose enfin, parce qu'on passe enfin dans une discussion qui amènera éventuellement une solution. Et le fait de retarder ne peut à mon avis intéresser que le gouvernement français pour des raisons qu'on peut bien comprendre, parce qu'ils ont peut-être envie de laisser la patate chaude à ceux qui passeront après, et on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais en même temps parce que les indépendantistes sont allés tellement loin dans la violence et dans des attitudes qui finalement font peur aux Calédoniens que je pense qu'ils savent que s'ils ont fait le référendum en 2021, ils vont perdre beaucoup de voix. Je crois qu'ils sont allés trop loin avec l'usine du Sud et avec bien d'autres sujets et avec bien sûr un gouvernement qui aujourd'hui est totalement bloqué et inefficace compte tenu de la situation. Alors parmi les solutions d'avenir, vous le savez, le sénateur Pierre Frogé a proposé une solution politique et institutionnelle qui vise à redonner la prééminence aux provinces. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Vous en avez pris connaissance ? Oui tout à fait, j'en ai pris connaissance et j'en discute déjà avec les gens de mon bureau mais aussi avec le camp des loyalistes. Je pense moi personnellement que ceux qui parlent de partition, là aussi c'est un peu réducteur, c'est faux, c'est pas une partition, c'est une répartition. Et cette répartition de voir ce que les provinces aient plus de poids, plus d'importance, c'était le vœu d'ailleurs à l'époque de Jacques Lafleur. Je pense qu'à Jacques Lafleur on lui avait peut-être imposé déjà à l'époque un gouvernement et souvenez-vous, il ne souhaitait pas ce qu'on appelle les membres du gouvernement des ministres parce qu'il savait très bien ce que ça faisait, il souhaitait ce que ce soit que des conseillers parce que le poids d'un gouvernement qui peut s'opposer, c'est le cas encore aujourd'hui, aux provinces ne fait que bloquer le fonctionnement de l'économie sociale de la Calédonie. Et on voit bien aujourd'hui avec un gouvernement qui n'arrive pas à se constituer que c'est le cas. Donc plus on donnera de responsabilités aux provinces, plus on pourra enfin gérer les provinces comme on le souhaite. Les indépendantistes chez eux et nous ici sur la province sud, sans oublier bien entendu de penser à tous les gens qui ne sont pas indépendantistes et qui vivent dans le nord et dans les îles. Mais il est très clair qu'aujourd'hui il faut qu'on puisse avancer et qu'aujourd'hui le statut quo que nous avons avec un gouvernement qui aujourd'hui est dans les parfaites inefficacités puisqu'ils ne peuvent pas encore se mettre d'accord pour savoir qui va diriger ce gouvernement prouve que nous avons dépassé les limites au bout de 30 ans d'un statut qui est usé et dont on connaît maintenant tous les ors. Je rappellerai même à l'époque aussi que Philippe Gomez s'était aussi amusé à faire tomber le gouvernement et ça avait duré aussi des semaines. Donc je pense que si vous voulez, il est important que les provinces puissent retrouver finalement le rôle qu'elles auraient dû jouer et qu'elles doivent jouer sur le futur. Prochainement vous le savez, un certain nombre de rassemblements politiques hédoniens partent à Paris à l'invitation du Premier ministre. Qu'est-ce que vous attendez vous, rassemblement national, de ce déplacement ? Vous croyez que ça peut apporter quelque chose, que c'est utile aujourd'hui ? Très sincèrement je pense que ça va servir à rien du tout puisque de toute façon les indépendantistes restent sur leur position. C'est une façon pour essayer, je dirais, d'amadouer un petit peu la population calédonienne en partant du principe qu'il va y avoir une grande avancée, à mon avis il n'y aura aucune avancée. Vous savez le drame de la Calédonie c'est que pour avancer il faut qu'on soit dans une situation très conflictuelle comme ça s'est passé il y a 30 ans. Aujourd'hui c'est un argustie politique, en même temps on sait qu'on est à 12 mois des élections présidentielles et vous verrez d'ailleurs que malheureusement dans cette réunion on va finir par statuer que ce troisième référendum se passe en 2022. De toute façon tout ce que demandent les canacs indépendantistes, ils l'obtiennent. avec le gouvernement français, ça a été de tupuis toujours et je regrette finalement que ce gouvernement n'aura pas forcément le courage d'écouter les loyalistes et le camp des majoritaires. Puisque vous parlez des présidentielles, Marine Le Pen suit la situation de la Nouvelle-Calédonie, vous l'en informez, comment ça se passe ? Oui, très régulièrement, nous avons des contacts très très proches et très réguliers sur le sujet. Elle y est très sensible pour deux raisons. Dans la première parce que pour elle c'est vital, c'est la Calédonie dans la France et ça là-dessus elle n'y dérogera pas. Et ensuite, parce qu'il est très clair qu'aujourd'hui elle fait des scores qui sont assez impressionnants en Calédonie, que ce soit pour la présidentielle contre M. Macron il y a de ça quelques années, mais que ce soit aussi pour les européennes. Et je pense qu'elle fera un très bon score. Les Calédoniens sont très très soucieux de vouloir rester dans la France. Il est vrai que là-dessus, ce n'est pas Marine Le Pen à qui on peut reprocher. Et je parlerai aussi du corps électoral. C'est quand même la seule qui à l'époque avait refusé cet accord. Et il est très clair qu'aujourd'hui, jamais elle n'acceptera, et si elle est présidente, ce que je souhaite, à ce que l'on fasse un vote pour ou contre une indépendance ou avec un nouveau statut. Si tous les gens qui ne sont pas concernés, c'est-à-dire l'ensemble des Calédoniens qui vivent et donc des Français qui vivent sur ce territoire ne peuvent pas voter, je pense que ça, ce sera rédhibitoire pour Marine Le Pen. Très franchement, vous croyez possible aujourd'hui sa victoire à l'élection présidentielle ? On a toujours dit qu'il y avait un plafond de verre qui ne serait jamais franchi. – Écoutez, c'est toujours ce que l'on a dit, mais chaque fois qu'on parlait d'un plafond de verre, le plafond de verre, il se réduisait et il se rapprochait d'une majorité. Mais aujourd'hui, le nombre de balles que se tirent dans le pied Emmanuel Macron avec ses acolytes dans les différents ministères, et même, excusez-moi de le dire aussi du LR, parce que je n'oublie pas que j'ai commencé ma carrière politique il y a très longtemps de cela, où je collais les affiches pour le père de Roselyne Bachelot. Donc vous voyez, j'étais un RPR à l'époque convaincu. Mais aujourd'hui, les LR sont totalement disloqués. On voit qu'avec les provinciales, ils ont fait des erreurs qui feraient qu'à mon avis, je pense que la région PACA va tomber… – Avec les régionales. – Avec les régionales. On va donc tomber dans l'escarcelle et d'ailleurs du rassemblement national. Et je pense que des gens comme Mariani prouveront qu'ils savent gérer aussi bien que les autres. Je pense que c'est une première étape. Et aujourd'hui, au vu de la vision et de la perception qu'avait Marine Le Pen sur un certain nombre de sujets, que ce soit bien sûr sur l'islam, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur la sécurité, aujourd'hui, maintenant, tout le monde est en train de lui voler ses idées. Et en fait, tout le monde a oublié que depuis, il lui crachait dessus sans problème. Et vraiment, on se rend compte qu'effectivement, elle avait raison sur ces sujets qui sont des sujets aujourd'hui éminemment politiques, mais aussi éminemment économiques, puisqu'on sait maintenant, bien entendu, les désastres que cela fait. – Alors on sait qu'en Nouvelle-Calédonie, certains indépendantistes, en tout cas, ont très peur d'une visite, d'une victoire éventuelle de Marine Le Pen à la présidentielle. Ils ont raison ? Ça pourrait changer les choses si elle était élue ? – Vous savez, Marine Le Pen est quelqu'un qui dialogue. Contrairement à ce qu'on peut imaginer ou penser, on cherchait à la diaboliser. C'est une femme de dialogue. Donc elle sera là pour écouter. D'ailleurs, je pense qu'un certain nombre d'émissaires viendront avant les présidentielles pour faire campagne, et puis aussi pour écouter tout le monde. Il n'y a pas d'état d'âme pour le Rassemblement national de discuter, de dialoguer avec les indépendantistes. Moi-même, à titre personnel, j'ai toujours eu de très bonnes relations, que ce soit avec Louis Mapou, avec Neko Népéone, à l'époque où j'étais à la province sud. On ne va pas devenir des dictateurs 30 ans après. C'est stupide. Donc je pense qu'effectivement, ils auraient tort de penser que ça va se radicaliser. Par contre, ils ne feront pas avaler les couleuvres. C'est clair qu'aujourd'hui, la volonté de Marine Le Pen, c'est que la Calédonie reste dans la France. Maintenant, les contours peuvent être évoqués, discutés. Ça ne posera pas de problème à Marine pour les écouter, y réfléchir. Mais en même temps, elle acceptera elle qu'une chose, c'est que l'ensemble des Calédoniens, majoritairement, souhaite un changement de statut. Et elle acceptera, bien sûr, la règle de la démocratie. Vos inquiétudes aujourd'hui, elles sont surtout d'ordre politique ou d'ordre économique pour la Nouvelle-Calédonie ? Écoutez, moi, pour un passionné d'économie, je dirais qu'aujourd'hui, elles sont d'ordre politique. Alors, j'ai entendu hier le bon rapport sur l'économie calédonienne, entre guillemets, des budgets qui arrivaient à se réaliser, etc. En passant, je dirais qu'on est dans une situation quand même dramatique, parce qu'on n'a plus de budget d'investissement. Bon, ça, c'est lié aussi quand même, ne l'oublions pas, à une façon dont Calédonie ensemble, avec Philippe Gomez, que je connais par cœur, de savoir vider les caisses quand on quitte le pouvoir, et puis après, de laisser la patate chaude aux autres. C'est-à-dire que lui, il savait très bien que les rentrées fiscales ne se feraient pas. Et puis, il a arrosé énormément avec un certain nombre d'associations et de dépenses somptuaires qui ont fait qu'ils se sont retrouvés avec des budgets plus difficiles. Mais je pense que la seule chose que je reprocherais aux réalistes qui, aujourd'hui, ont le pouvoir, notamment en province sud, c'est qu'ils ne font pas cette politique. Et ça, je crois que c'est un point important. Les Calédoniens sont soucieux de leur devenir. Ils sont soucieux, et surtout après tous les événements qu'il y a eu, ils sont soucieux de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. N'oublions quand même pas qu'il y a de plus en plus de gens qui décident de quitter la Calédonie. Bon, il y a eu des sondages sur le sujet. Et ça, ce serait dramatique pour la Calédonie, notamment parce qu'en termes budgétaires, plus vous avez de monde, plus vous arrivez à avoir des comptes sociaux, à avoir une économie qui fonctionne, moins vous avez de monde, et moins vous avez aussi de consommateurs, et plus vous avez de problèmes. Avec votre retour en Nouvelle-Calédonie, on va entendre davantage le Rassemblement National, maintenant ? Mais je l'espère, je l'espère, et je vous remercie de m'avoir invité ce matin. Il faudrait-il encore que RFO accepte de nous entendre ? Vous savez, quand dans une campagne provinciale, vous avez 4 minutes, alors que les autres ont une heure, c'est compliqué de s'exprimer. Et je pourrais vous dire que depuis 2 ans et demi, RFO ne nous a jamais invités, même pas à communiquer. Donc je pense qu'aussi, il faut qu'il y ait une démocratie qui se fasse au niveau du dialogue que l'on peut avoir, dialogue politique que l'on peut avoir sur les antennes. Et je vous remercie effectivement de nous inviter, parce que vous êtes la seule radio à le faire, alors que nous sommes quand même des milliers et des milliers à voter pour Marine Le Pen lors des présidentielles. Alain Nécombelle, secrétaire fédéral du Rassemblement National. Merci d'avoir accepté votre invitation. Avec plaisir. Merci.